salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va donc parler aujourd'hui ios 15.4 bêta 3 je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps puisque cette version vient tout juste de sortir pour les développeurs attention n'installez surtout pas cette version car elle est bourrée de bugs côté accessibilité laisse tomber c'est du truc de malade mais par contre on a une possibilité grâce à cette toute nouvelle monture ios 15.4 bêta 3 de pouvoir insérer incorporer mettre en toute accessibilité votre passe sanitaire votre passe vaccinale autre passe partout en fait et je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'incorporer dans l'application carte l'application qui s'appelait auparavant wallet c'est parti les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel allez on part pour mettre notre passe sanitaire dans notre iphone alors attention pour utiliser cette fonction il faudra avoir obligatoirement ios 15.4 bêta 3 ou ios 15.4 finale et on va dérouler le centre de contrôle c'est parti centre de contrôle mode avion bouton désactiver une fois ceci fait vous allez donc remonter votre centre de contrôle jusqu'à arriver à l'icône suivante enregistrement de loupe scanner de code bouton sur cette fameuse icône qui s'appelle scanner de code vous allez donc ouvrir et vous allez présenter votre code qr qui est donc dans votre carnet de santé qui est donc sur votre feuille de santé où vous avez fait deux ou trois vax scanné de code chercher un code à scanner ici vous allez donc tout simplement mettre le code qr sous l'iphone et instantanément il va être reconnu c'est parti je vous le mets je mets donc mon code qr là dessous j'ai donc mis mon code qr sous mon iphone et tout de suite le petit tiroir s'est ouvert en bas on va l'écouter ensemble santé voulez vous toujours autoriser l'ouverture de ce code qr de santé toujours autoriser bouton annuler toujours autoriser bouton améliorer santé et activité vous pouvez aider au développement et à l'amélioration des fonctionnalités de santé et activités en partageant certaines de vos données avec appel en savoir plus bouton exemple de données d'utilisation les mesures cardiaques comme la fréquence cardiaque le rythme cardiaque et les intervalles entre les battements de coeur qui peuvent être utilisés pour améliorer les notifications cardiaques les données d'utilisation et les résultats de la pcg qui peuvent être utilisées pour améliorer les algorithmes les données de suivi de cycles comme les journaux quotidiens qui peuvent être utilisé pour améliorer les prédictions affiner la conception de l'après mieux comprendre les habitudes des utilisatrices les chutes détectées qui peuvent être utilisées pour améliorer les algorithmes les données d'exposition sonore écouteur et bruit ambiant qui peuvent être utilisées pour améliorer les mesures en décibels et comprendre les habitudes des utilisateurs, les mesures liées à l'activité, comme les anneaux à activité, les tendances et les exercices, qui peuvent être utilisées pour améliorer les algorithmes, les données d'utilisation générale de la santé, qui peuvent être utilisées pour mieux comprendre les habitudes des utilisateurs, partager mes données avec appel, bouton, partager, ajouter à carte et santé. Allez, ça devient intéressant puisque grâce à cette toute nouvelle version iOS 15.4 bêta 3, on a donc maintenant la possibilité de rajouter notre passe vaccinale, notre passe sanitaire, dans Wallet, dans l'application Carte, et ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir, et ça sera normalement en version finale iOS 15.4. Ajouter à carte et santé, en tête, vous pouvez conserver votre dossier de vaccination en toute sécurité dans l'app Santé et y accéder rapidement depuis la carte. Voilà les amis, donc comment enregistrer votre passe sanitaire pour avoir maintenant, via un double tap sur le bouton marche arrêt ou sur le bouton home de votre iPhone, pour accéder directement au passe sanitaire lorsque vous devez le présenter à l'entrée des magasins, à l'entrée des hôpitaux, etc. Plutôt sympathique, plutôt rapide, ça évite d'ouvrir l'application anti-Covid, d'aller rechercher où on doit afficher le code QR, et c'est bien mieux. Regardez comment ça se passe lorsque je vais appuyer deux fois sur le bouton home. C'est parti ! Voilà comment ça se passe, donc il y a mon code qui apparaît directement au double tap sur mon bouton home, et je n'ai plus qu'à le présenter à la personne qui doit confirmer si c'est bon ou pas. Voilà, c'est tout simple, très rapide. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. L'incorporation de votre carte de vaccination directement dans votre iPhone, dans Wallet, dans carte, exactement sous iOS 15.4 Beta 3, c'est maintenant possible. C'était donc sur Vision E-Tech, merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous !